Bonjour mes chers élèves de CEA, je suis vraiment ravi de vous retrouver encore une fois sur notre chaîne. Alors aujourd'hui, qu'à mer, l'adjectif qualificatif. C'est la première fois, je sais. Alors qu'est-ce que vous allez comprendre ? Vous allez tout simplement savoir à quoi sert l'adjectif qualificatif ou où, et où exactement l'adjectif qualificatif peut-il être placé par rapport au nom. Sans oublier bien sûr de faire quelques activités d'entraînement. Pour comprendre bien sûr cette leçon. C'est à la base 112. Alors, allons-y. Toujours avec l'arbre au mot. Et cette fois, c'est l'arbre à outils. Prenez s'il vous plaît votre livre à la page 112. D'accord ? 112. Page 112. Voilà. Page 112. D'accord ? Voilà. Merci. Alors aujourd'hui, on va voir ce qu'on appelle grammaire. L'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif. Alors, c'est quoi l'adjectif qualificatif ? D'après ces activités, on va comprendre c'est quoi l'adjectif qualificatif. D'accord ? Alors, j'observe et j'ai découvert d'abord. J'ai déjà lu le texte en compagnie des animaux. Et, alors, lis le texte en compagnie des animaux et retrouve les mots suivants. Grande, immense, petit, horrible, grand et gros. Écris chacun de ces mots avec le déterminant et le nom qui l'accompagne. Par exemple, un petit appartement. Alors, c'est pas la peine de faire ça. Alors, c'est quoi c'est ? Alors, c'est quoi grande, immense, petit, horrible, grand et gros ? Ce sont des adjectifs qualificatifs. Alors, grande ici, avec E à la fin, c'est au féminin. D'accord ? Petit, c'est masculin. C'est la même chose pour grand, c'est la même chose pour gros. Mais horrible et immense, peut-être masculin, peut-être féminin, ça dépend avec le nom qui l'accompagne. Est-ce que vous avez compris ? Par exemple, une émence forêt. Alors, émence, c'est féminin. Un émence animal. Alors, c'est masculin. Il n'y a pas de différence. Pourquoi ? Parce qu'il y a ici E à la fin. Grand, deux, c'est féminin. Petit, grand et gros, c'est masculin. Mais horrible. Une créature horrible, c'est féminin. Un animal horrible, c'est masculin. Ça dépend avec le nom qui l'accompagne. Alors, ces mots que tu as retrouvés dans le texte, ce sont des adjectifs qualificatifs. À quoi sert l'adjectif qualificatif ? Où l'adjectif qualificatif peut-il être placé par rapport au nom ? À quoi sert l'adjectif qualificatif ? Pourquoi on utilise l'adjectif qualificatif ? C'est pour décrire, par exemple, pour qualifier le nom, par exemple, pour caractériser le nom, par exemple, pour préciser le nom. Par exemple, il y a plusieurs, plusieurs façons d'utiliser l'adjectif qualificatif. Alors, où l'adjectif qualificatif peut-il être placé par rapport au nom ? Un petit appartement. Voilà, un petit appartement. Alors, où est l'adjectif ici ? C'est petit. Alors, il se place avant le nom. Et peut-être après le nom. Vous avez bien compris. Par exemple, in yoi. Alors, je m'entraîne. Recoper chaque groupe et souligne en rouge les adjectifs qualificatifs et en vert les noms qu'il a complète. Alors, le chat noir. Un chien féroce. La petite souris. Le vieux chameau. Le rusé ronard. L'écureuil malicieux. C'est vraiment une activité très intéressante pour la plupart des élèves de séance. Et j'aimerais bien que cette vidéo atteinte un taux de vue vraiment gigantesque. Le chat noir. Alors, je vois tout simplement que noir, c'est l'adjectif. Et chat, c'est un nom. Alors, noir, c'est l'adjectif. Et chat, c'est le nom qu'il complète. Par exemple, un chien féroce. C'est la même chose. La petite souris. Non, ici. Attention, la petite, petite ici, c'est pas un nom. La plupart des élèves soulignent petite ou, par exemple, croient que petite, c'est la petite. La petite, c'est le nom. Mais la souris, c'est le nom. Petite, c'est l'adjectif. Le vieux chameau. C'est la même chose que la petite souris. Le vieux chameau. Le chameau. Chameau. C'est le nom. Et vieux, c'est l'adjectif. Le rusé, renard. C'est la même chose. Rugé, c'est l'adjectif. Et le renard, c'est le nom. L'écureuil, malicieux. Malicieux, c'est l'adjectif. Alors, c'est un jeu. Par la plupart des élèves, c'est un jeu amusant. Est-ce que c'est le premier ? Est-ce que c'est le deuxième ? C'est vraiment un jeu amusant. Peut-être que vous commettez des fautes, mais c'est pas grave. Alors, je répète. Noir. Je souligne uniquement les adjectifs. Noir. Féroce. Petite. Vieux. Rusé. Malicieux. Et les autres se sont dit. Comme le chat. Un chien. La souris. Le chameau. Le renard. L'écureuil. Alors, deuxième activité. Recopie et complète les groupes avec l'adjectif qui convient. On a ici multicolore. Méchant, joli, affamé et têtu. Alors, on dit le loup. Le méchant loup. Le méchant loup. Un papillon multicolore. Peut-être. Un lion affamé. Un âne têtu. Un âne têtu. Un joli chaton. C'est vraiment mignon. Alors, on dit le méchant loup. Méchant. Le méchant loup. Un papillon multicolore. Multicolore. Voilà. Un lion affamé. Voilà. Affamé. C'est-à-dire qu'il y a un très fin. Un âne têtu. Normalement, on dit les ânes. Ils sont toujours têtu. Comme des mûres. Un joli chaton. Alors, troisième activité. Recopie et complète avec un adjetif. Quelle est les choisi dans la liste. Et épuisé. Téréfiant. Multicolore. Venimeux. Oh. Minuscule. Alors, normalement, je dois tout simplement comprendre tout ce mot. Épuisé. C'est pour épuisé. Téréfiant. Mais, écolo. Je vais me minuscule. Mais, c'est pas la peine de tout expliquer. Alors, suivez avec moi et vous allez comprendre d'après ces traces. Alors, le chasseur. Pardon. Le chasseur s'approche avec prudence d'un tigre. D'un tigre. Téréfiant. Voilà. Téréfiant. Ça veut dire qu'il fait peur. Le lion s'approche de la gazelle. Épuisé. C'est très bien. Ça veut dire qu'il s'est fatigué. Qu'il s'est fatigué. Attention à ne pas déranger ce serpent. Vénémeux. Le serpent est toujours vénémeux. Des poissons. Ça veut dire qu'il s'est fatigué. Poison. Des poissons nagent dans l'aquarium. Des poissons. Des poissons. Multicolore. La minuscule. Voilà. La minuscule souris. Fuie devant le chat. La minuscule souris. C'est tout petit. Complète le nom. Se ligné en recopiant les adjectifs au bon endroit. Alors, la souris, le chien sont des animaux domestiques. C'est pas des domestiques animaux. Non. Des animaux domestiques. Voilà. Ça veut dire qu'il y a l'adjectif ici que se place après le nom. Mon père photographie un papillon magnifique. Un chien monte la garde à la porte de la maison. Un chien féroce. Un féroce chien. Non. Un chien féroce monte la garde à la porte de la maison. Le sage mange un fruit délicieux. Le cheval agile. L'agile cheval. On peut dire aussi agile cheval. L'agile cheval franchit la haine d'un bon. C'est un peu difficile. C'est un peu difficile de placer les adjectifs pour les élèves d'océan. Mais on dit des animaux domestiques. Un partenaire magnifique. Un chien féroce. Un fruit délicieux. Un cheval agile. Un cheval agile. Peut-être. Peut-être. On dit le cheval agile. Branchez la haine d'un bon. L'agile cheval. C'est un peu lourd. C'est un peu lourd. Alors. Le cheval agile. Branchez la haine d'un bon. Alors. Recoper chaque phrase en complétant chaque groupe se luit avec un adjectif qu'il n'est. Attention ici. Tous les adjectifs ici se placent après le nom. D'accord. Recoper chaque phrase en complétant chaque groupe se luit avec un adjectif qu'il n'est. La grenouille pleut dans la mare. La petite grenouille pleut dans la mare. L'oiseau se perche en vaux de l'arbre. Le petit oiseau se perche en vaux de l'arbre. Le guépard s'enfuit à l'approche des chasseurs. Le guépard féroce. On s'enlève à l'approche des chasseurs. Le guépier est un oiseau. Le guépier est un oiseau qui vit dans la savane. Le guépier est un oiseau qui vit dans la savane. Est-ce que c'est un petit oiseau ou un grand oiseau ? Alors ça dépend. C'est les grands. On dit est un grand oiseau qui vit dans la savane. C'est les petits. On dit est un petit oiseau qui vit dans la savane. Mais normalement on dit un grand oiseau qui vit dans la savane. J'aime observer le bec des toucans. J'aime observer le beau bec du toucans. Pourquoi il y a un beau bec ? Alors je vais vous montrer des images de guépier et de toucans. Tout de suite. Voici toucans. C'est vraiment très beau. C'est multicolore. C'est vraiment très beau. Oh, c'est vraiment très beau. C'est ce qu'on appelle le toucans. C'est vraiment très beau. C'est magnifique. Quelle belle créature. C'est ce qu'on appelle le toucans. Le toucans. Le toucans. Alors maintenant, c'est quoi le guépier ? On va chercher le guépier. Voici le guépier. C'est un petit oiseau vraiment très beau aussi. Avec plusieurs couleurs multicolores. C'est un très beau oiseau multicolore. C'est vraiment magnifique. Regardons s'il vous plaît. Quelle belle créature. Quelle belle oiseau. Le guépier. Quelle belle oiseau. Voilà. C'est tout pour le moment. J'espère que cette séance est vraiment très magnifique pour la plupart. Très intéressant aussi. Merci. Au revoir. Rendez-vous donc pour une autre vidéo. Une autre vidéo où j'explique cette leçon de l'adjectif qualificatif. C'est vraiment une leçon très intéressante pour la plupart des élèves de CO1 et CO2 aussi. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.